La situation dans l'Irak s'est nettement améliorée, mais il y a encore des besoins importants. Il y a d'abord encore environ 6,7 millions de personnes qui ont des besoins humanitaires dans le pays. Il y avait 6 millions de personnes déplacées au pire moment, il y a 2-3 ans. Désormais, 4 millions sont déjà revenus. Mais il y a encore 2 millions de personnes qui sont toujours des personnes déplacées, qui n'ont pas pu encore rentrer chez elles. C'est évidemment une population particulièrement vulnérable. Géographiquement, c'est notamment toute la plaine de Ninive et le Sinjar qui ont été particulièrement touchés et pour lesquels les besoins sont les plus importants. Et les besoins classiquement, ce sont à la fois les besoins de sécurité, de déminage bien sûr, qui est toujours un élément majeur, surtout dans ce genre de situation, et puis les services de base essentiels, l'accès à l'eau, la santé, l'éducation, le logement, qui restent encore des sujets de préoccupation. Il y a vraiment des endroits qui ont été très 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 détruits. Quand on regarde ce qui s'est passé à Mossoul ouest, quand on regarde ce qui s'est passé dans le Sinjar, les destructions ont été très importantes. Et donc il y a là, encore plus qu'ailleurs, des besoins de reconstruction qui vont prendre bien sûr des années. La France est très impliquée dans la dynamique post-Daesh en Irak. De deux façons, d'une part nous continuons à prendre en compte les besoins humanitaires, parce qu'une nouvelle fois il reste des besoins humanitaires, et puis il y a des enjeux aujourd'hui de stabilisation et de reconstruction, en liant évidemment avec les autorités irakiennes d'ailleurs. Au total, la France a depuis le moment où en 2017 Daesh a été défait, nous avons investi 60 millions en programmes humanitaires et de stabilisation, 60 millions d'euros, et par ailleurs il y a eu un prêt de 430 millions d'euros à l'Etat irakien pour engager sa reconstruction. Je pense à un projet qui est sans doute, et que j'ai visité moi-même, quand je suis allé en Irak il y a quelques semaines, qui est la réhabilitation des bâtiments de la faculté de médecine de l'université de Ninive à Mossoul. Il faut savoir qu'à Mossoul, ville qui avait été tenue par Daesh, l'université de Mossoul avait été un bastion de la présence de Daesh dans la ville, et il s'y était retranché de façon très importante. Symboliquement, je crois que c'est un très beau message de montrer que la France est impliquée dans la vie en Irak après Daesh, et c'est très impressionnant de voir, j'y suis allé il y a quelques semaines une nouvelle fois, de voir des étudiantes, des étudiants, en grand nombre, dans ces nouveaux bâtiments réhabilités. Nous avons un élément important qui est de permettre aux différentes communautés de l'Irak de continuer à enrichir la vie collective en Irak. Il y a évidemment des communautés, une communauté majoritaire, il y a des grandes communautés, il y a des communautés plus minoritaires, plus vulnérables. Je pense notamment évidemment aux populations chrétiennes, mais aussi aux yézidis. Pour ce qui concerne la communauté yézidi, qui a particulièrement souffert de la présence de Daesh, nous avons notamment, à la demande du président de la République, qui a reçu Nadia Mourad, la copri Nobel de la paix de cette année, elle-même qui avait été prisonnière de Daesh. Elle a demandé deux choses au président de la République. D'une part, qu'un certain nombre de femmes, qui ont vécu plus ou moins la même situation qu'elles, et leurs enfants puissent être recueillis en France. Et deuxièmement, que nous soutenions des programmes dans la région du Sinjar, qui est la région prédominante de présence des communautés yézidis, pour qu'il n'y ait pas simplement la possibilité pour quelques yézidis de venir en France, mais aussi, c'est le plus important, que ces yézidis puissent rester dans le pays. Et donc, il y a des services de base qui leur soient offerts pour que la vie soit possible. Nous avons déjà permis à un premier groupe de femmes yézidis et leurs enfants d'être accueillis en France. Nous avons organisé un premier avion qui est arrivé en France le 20 décembre. Nous sommes en train de travailler avec Nadia Mourad, avec son équipe de la Nadia's Initiative, qui est une organisation qu'elle a développée récemment, de mettre en place des programmes, notamment dans le secteur de la santé, conjointement. Je ne vais pas encore aller dans les détails, mais nous avançons très concrètement avec Nadia Mourad et ses équipes pour favoriser le retour des populations yézidis dans le Sinjar.